Bonjour mes amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes tous en forme et que vous avez beaucoup d'énergie positive évidemment. Alors on va regarder, c'est une guidance bien sûr qui est générale pour ce mois d'octobre 2021 pour vous mes amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, Vénus en taureau pour le sentimental. Je vous montre votre petite carte mes amis, signe de terre, votre planète est Vénus. La sensualité, l'affectif, l'amour, la beauté, la beauté de l'art, de la pierre, les sculptures, les peintures, les maisons, les jolies maisons qui ont un cachet, qui ont une histoire. Je me mets dans votre énergie mes amis taureaux. En tout cas je tiens à vous remercier tous pour vos petits messages, pour vos commentaires, pour votre fidélité aussi. Merci beaucoup parce que vous êtes adorables. Je lis tous les commentaires et je réponds. C'est très gentil et ça me touche énormément, bien sûr. Ici on a besoin de beaucoup d'éclaircissement, de stabilité, de concrétisation. La concrétisation, c'est ce que je ressens. Alors il y aura une petite nouveauté, j'ai mis une petite carte postale à l'intérieur de cette enveloppe. On verra, on découvrira à la fin du tirage pour vous mes amis taureaux. Alors bien sûr c'est une guidance qui est générale, ça ne va pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne avec vous. Et s'il n'y a pas de message dans ce tirage, je vous invite à écouter votre ascendant, votre scie lunaire et là où se trouve votre Vénus. Alors on va regarder tout de suite avec les énergies, l'oracle des mandalas, des énergies pour vous mes amis taureaux pour ce mois d'octobre 2021. C'est parti. Attendez, il y en a, je vais bien mélanger parce que j'ai fait quand même un signe devant vous, quitter le bélier. Alors on y va pour vous mes amis taureaux. Au niveau, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, pour le mois d'octobre 2021, mes taureaux. Je voudrais faire un petit coucou à mon ami Renaud, je te fais plein de bisous. Renaud, je t'embrasse très très fort. Alors le premier message, ta sensibilité. Vous êtes extrêmement sensible, regardez, elle est magnifique. Il y a de l'apaisement, il y a du bleu. La richesse de tes émotions et ta sensibilité sont un cadeau que le ciel te fait. L'épanouissement de ta sensibilité te montre que ton temps est venu. Waouh ! C'est exactement ainsi qu'on a besoin de toi. Tout va bien. Ici, mes taureaux, j'ai l'impression que le message est clair. C'est qu'il y a des choses qui vont vous apaiser, des choses qui vont s'éclaircir. Mais aussi, vous allez recevoir des messages parce que vous avez une très grande sensibilité, d'une très grande réceptivité. Vous êtes beaucoup dans l'émotionnel. Donc, vous recevez des messages, des messages de la source de vos anges qui sont très subtils. On vous demande d'ouvrir bien grand les yeux, d'ouvrir votre cœur pour justement voir cette subtilité dans les messages. C'est ce qu'on me dit. Alors, encore une carte pour vous, mes amis. Écoute ton cœur. Waouh ! Il y a du rose, du mauve, du cœur, de l'amour. Permets à ton cœur de guérir et libère-toi de tes anciennes blessures. Le temps est venu d'écouter ton cœur. Un amour pur, sans limite et débordant t'inonde à l'or. Ici, on me dit d'être moins intransigeant, moins rigide, peut-être envers vous-même, mais aussi envers l'autre, ici, au niveau sentimental. C'est ce que je ressens. De toute façon, le taureau a besoin de confort. Il a besoin de savoir que tout va bien dans son couple, dans son foyer pour être rassuré. Ça, c'est le taureau. Ça, c'est net, c'est clair. Et on me dit que, écoute ton cœur, il y a peut-être des choses aussi très importantes et très puissantes côté sentimental, dans le couple, dans l'amour, qui sont en train de naître, de jaillir, les compréhensions, les rapprochements, les projets. Ouais, magnifique. C'est beau, hein ? Tu es le bienvenu. Elle est déjà sortie, cette carte. Il y a des guérisons, hein ? Vous devez guérir de votre cœur, vous, hein ? Dis oui à ta vie et embrasse-la, parce que ta vie t'a personnellement attendu. Tu étais, et, et de tout cœur bienvenu, toujours. Ici, il y a des situations qui vont s'éclaircir, il y a des situations peut-être qui étaient bloquées, qui vont enfin guérir, et vous allez guérir votre petit cœur. Vous avez des guérisons énergétiques et émotionnelles. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, on va regarder avec l'oracle, le voyageur sacré pour vous, mes amis. Quelles sont les énergies pour les taureaux ? Attendez, je vais bien mélanger, parce qu'il y en a plein qui sont retournés. On va mélanger correctement pour mes taureaux, pour ce mois d'octobre. Oui, pour le mois d'octobre, pour les taureaux, ascendants taureaux. Il y en a un taureau. Quelles sont les énergies pour vous, mes amis taureaux ? Qu'est-ce qu'on a ? Suivre le courant. Tout est au beau fixe, mes amis. Vous êtes guidés, vous êtes protégés. Il y a de l'apaisement, il y a de la tranquillité, il y a un confort aussi. Il y a un confort, il y a un éclaircissement. Je dirais aussi qu'il peut y avoir aussi certaines personnes. Laissez faire l'univers. Voilà, c'est ce qu'on me dit comme message. Laissez l'univers agir. Tout est au beau fixe. Il n'y a absolument pas de problème pour vous qui arrive. Faire preuve d'enthousiasme. Criez votre joie au ciel. Il y a des transformations et des changements ici. On dirait que votre âme, elle s'allège. Votre esprit aussi. Votre cœur. Ici, il y a des changements énergétiques qui vont vous permettre de voir les choses beaucoup plus belles. Même s'il y a eu des choses difficiles ou que vous êtes dans quelque chose de difficile ou de bloqué, on vous dit, faites preuve d'enthousiasme. Transformez ce négatif en positif et laissez faire l'univers. C'est ce qu'on me dit. Laissez-vous guider. C'est ça. Et vous allez être dans la gratitude, mes amis. Il y a des gros changements. Alors, voyager avec l'abandon. Céder le contrôle. Vous voyez ? C'est ce que je viens de vous dire. Laissez faire vos anges. Laissez faire l'univers. Voyager léger. Il y a des personnes ici. Alors, simplifiez votre vie. C'est ce que vous allez faire d'ailleurs. Vous allez simplifier votre vie. Vous n'allez plus vous encombrer de choses lourdes ou de relations toxiques. Vous n'allez plus vous prendre la tête en fait. C'est ce que je ressens. Simplifiez-vous la vie aussi. Ne vous posez pas trop de questions. Voilà. Vous avez envie de le faire dans l'instant T. Faites-le. Et céder le contrôle à l'univers. C'est ça. Il y a le soleil qui apparaît là dans votre vie. Il y a beaucoup de... J'ai l'impression qu'il y a énormément de... Vous allez être dans l'action. Il y a beaucoup d'énergie. Énormément d'énergie là. Beaucoup d'énergie. Pour vous, mes amis taureaux. Oui. C'est ce que je ressens. Alors, on va regarder avec l'oracle. La sagesse de l'oracle. Pour vous, mes amis taureaux. Ascendant taureau. Signe l'une en taureau. Pour le mois d'octobre 2021. Alors, qu'est-ce qu'il se passe pour moi, mes amis taureaux. La croisée des chemins, vous voyez. Nouvelle direction. Nouvelle proposition professionnelle. Peut-être un changement de déménagement. Ici, il y a une proposition. Des propositions sur des nouveaux contrats. Il y a des signatures, des contrats. C'est ce que je ressens. Quelque chose sur des choses quand même stables. Équilibrées, bien sûr. Oui. C'est ce que je ressens. Vous voyez. Dans votre destinée. Il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous. Dans le domaine professionnel. Vous allez devoir prendre des décisions. Faire un choix aussi. Dans le domaine du travail. Il y a un nouveau chemin. Un nouveau poste qui arrive pour certains ou certaines d'entre vous. Ouais. Il y a des cadeaux de l'univers. Il y a des cadeaux qui arrivent pour vous. Ici, il y a aussi des cadeaux sentimentaux. Au niveau sentimental, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Mais on prend son temps. Et c'est quelque chose en prenant son temps. En faisant évoluer votre relation. Ça va être du solide. Et ça va être du long terme. De toute façon, c'est écrit dans votre destinée. On vous a fait rencontrer cette personne. Ce n'est pas un hasard. Il y a des changements, des transformations côté cœur. Il y a l'équilibre. Il y a une nouvelle vie. La paix. Super. Imagination. D'accord. Le yang. Vous allez être dans l'action. Une histoire sans fin. Elle sort souvent, cette carte. Il y a des bénédictions. C'est cette carte, elle est plus loin, qui sort souvent. Il y a une enjambée sur quelque chose. Il y a quelque chose qui était peut-être bloqué. Qui était lente dans son avancement. Et là, il y a quand même un coup d'accélération. Qui va vous apporter la paix. Et une nouvelle vie. Qui s'ouvre à vous. Pour certains d'entre vous. Par rapport au niveau travail. Donc au niveau financier. On voit qu'il y a un équilibre. Au niveau financier pour vous. C'est très bon niveau de l'argent. On me dit. Vous avez l'énergie yang. Donc il y a énormément d'énergie. Positive, bien sûr. Il y a beaucoup de déplacements. Vous allez dans l'action. Pour régler des choses. Pour avancer dans votre travail. Vous voyez. L'imagination. Il y a beaucoup de créativité. Il y a beaucoup de nouveaux projets aussi. Dans lesquels on a envie d'avancer. Et ça va le faire. Il y a deux cœurs. Vous voyez. Au niveau sentimental. Au niveau couple. C'est très positif. Vous êtes vraiment l'un pour l'autre. Les cœurs sont fidèles. Il peut y avoir aussi. Vous voyez. Dans une relation. On vient de se rencontrer. Où il y a une amitié. J'ai l'impression. que vous vous observez l'un et l'autre. On observe. Vous observez cette personne. Et elle aussi. On s'observe. Et pour être sûr. Que c'est la bonne personne. Et bien on a des projets. Des projets. On veut que ce soit une relation qui soit stable. Qui soit stable et équilibrée. pour recréer sa nouvelle vie. C'est net. C'est clair. Une histoire sans fin. En tout cas. Au niveau sentimental. Vous allez aller plus loin dans cette relation aussi. Donc au niveau sentimental. Il y a vraiment des... Ça prend son temps. On s'observe. Vous observez. Mais c'est une relation de toute façon. Qui vous apporte la paix. L'équilibre. Et vous allez aller plus loin dans votre engagement. Ça c'est sûr. Il y a des cadeaux qui arrivent. Dans votre vie. Des cadeaux. De l'univers. Des choses. Des vœux qui se réalisent. C'est beau. C'est magnifique pour vous mes amis taureaux. C'est très joli. Alors on va regarder l'animal totem. Qui va vous accompagner pour le mois d'octobre. Alors on va bien mélanger. Les taureaux. Quel est l'animal totem. Qui va accompagner les taureaux. Pour ce mois d'octobre 2021. Le héron bleu. Alors. Défendez vos opinions. Et faites ce que vous semble juste. Sans tenir compte du jugement. De la désapprobation d'autrui. Ça c'est l'affirmation de soi. C'est aussi. D'aller dans la direction. Que votre cœur. Et votre âme. Vous mène. Vous guide. Vous savez. Quand on ne s'occupe plus. Quand dira-t-on. Du regard des autres. Ça. C'est de la liberté. C'est une grande liberté. Et c'est aussi. Un affranchissement. Ça c'est clair. Donc le héron bleu. Va vous accompagner. Pour. Vous. Vous aider. A être dans votre propre. Énergie. Dans votre propre. Indépendance. Dans votre propre. Communication. Dans votre propre. Énergie. C'est beau. Un petit message des anges. Pour vous. Mes amis. Taureau. Cine lunaire en taureau. Quel est le message des anges. Pour vous. Sagesse. Tout ce qui existe. A une fonction. Et un sens. Être sage. C'est avoir beaucoup d'amour. De tolérance. Et de compassion. Pour toute chose. La tolérance. Mes amis. Oh. Ange de guérison. Mes amis. Dans le dos de Dec. A ce moment très spécial. Tu es baigné. Dans un halo de lumière. Doré. Et vert profond. Accepte. Cette guérison. Nous. Tes anges. Nous. T'enlaçons. Avec nos ailes d'amour. Tu es libre. Pour l'éternité. Éternellement. Éternellement. Pure. Et pour toujours. Dans l'abondance. Il y a des guérisons. Je vous l'ai dit. Des guérisons émotionnelles. Allez. On va regarder. Pour vous. Je vais prendre. Le Béline. Le Téléma. De le Normand. Le Téléma. Pour les Béliers. A son nom Bélier. Vous avez le bouquet. Vous avez un cadeau de l'univers. Vous avez une très très bonne nouvelle là qui arrive mes amis. Vous avez beaucoup de sensibilité. Beaucoup de sensibilité. De ressenti. Vous avez la chance avec vous. Très beau. Pour les Béliers. Les Taureaux pardon. C'est parce que j'ai fait le Bélier avant vous. Pour les Taureaux. Alors on va aller les chercher. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Je prends bien au fond. Neuf. Voilà. Alors regardez. Il y a le travail qui sort. Vous êtes des personnes très intelligentes. Très intelligentes. Et vous savez mener à bien vos perspectives, vos projets dans le travail. Il y a quelque chose que vous obtenez dans le travail. Oh oui. Et c'est quelque chose qui va vous ancrer, qui va vous mettre en stabilité, en équilibre. C'est très positif dans le domaine du travail. Ouais. C'est pour peut-être les Messieurs Taureaux. Alors ici, pour vous, Monsieur Taureaux, il y a des changements dans le travail qui sont très positifs. Voyez, il y a peut-être un nouveau chemin, un nouveau poste, quelque chose, une nouvelle direction. Au niveau du travail, c'est très bon. Et c'est officiel, bien sûr. Les papiers. Ça fait vous vous ancrer. Vous allez vous sentir à votre place. Hein ? Ouais. Vous allez vers quelque chose de nouveau au niveau du travail. C'est quelque chose qui va vous mettre en paix, qui va vous alléger aussi vos énergies. Ok ? Ce que je ressens aussi. Il y a quelqu'un, il y a un homme autour de vous. Qui veut couper quelque chose qui n'est pas bien, qui est dans une certaine confusion. Qui veut peut-être, il est confus, il n'est pas bien dans sa tête. J'ai l'impression que c'est dans le domaine sentimental. Et parce qu'il veut couper, il veut arrêter peut-être une relation pour prendre un nouveau chemin. Et c'est difficile. Vous êtes peut-être là pour l'aider, pour l'accompagner, pour lui donner des conseils. Il y a des grands changements pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre à vous. Un beau chemin, bien large, bien éclairé, bien lumineux. Au niveau de l'argent, au niveau professionnel, il y a des contrats, il y a des papiers qui vont être signés. Au niveau financier, au niveau professionnel, il y a de la nouveauté. Vous allez vous sentir plus léger, vous allez vous sentir renforcé, vous allez vous sentir apaisé. Voilà, c'est ce que je ressens. Ici, il y a des papiers, des papiers un petit peu embêtants qui vous bloquent, qui vous ont bloqué ou qui vous bloquent actuellement. Ça concerne un monsieur. Et c'est peut-être dans une administration, une administration, quelque chose. En tout cas, il y aura des nouvelles qui mettront fin à cette attente administrative. Parce que là, je vois des papiers administratifs. Et ça va mettre fin à quelque chose qui était compliqué, qui était long. Vous voyez ? C'est ce que je ressens. C'est peut-être des papiers de retraite. C'est peut-être quelqu'un à placer dans votre famille, dans une maison de retraite. Ou dans, vous voyez, un truc comme ça. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Alors, je vais remettre des cartes. Il y a la chance avec vous au niveau professionnel, mes amis taureaux. Il y a des choses qui sont signées pour aller vers quelque chose qui vous plaît davantage. Il y a peut-être une naissance, une grossesse autour de vous, dans votre foyer. Ouais. Il y a eu quand même... Attendez. Ici, au niveau sentimental, c'est peut-être pour vous, Mme Taureau, ou M. Taureau, c'est la personne en face de vous. Il y a eu quand même quelqu'un... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un du passé qui revient. Au niveau sentimental, mais ça ne s'est pas bien passé. Ça n'allait pas avec cette personne. C'est une personne qui est très déstabilisante. Et cette personne va essayer de revenir, mais il n'y a rien avec cette personne. C'est ce que je ressens. Ici, il y a des nouvelles. Des nouvelles officielles. Des nouvelles vraiment importantes concernant un endroit assez agréable pour un homme. Il y a un coup de chance, là. C'est vers quelque chose, un nouveau domicile ou un truc comme ça. Comme je vous ai dit, ça peut concerner quelqu'un, un homme, que l'on doit placer dans une maison. Ou c'est peut-être des papiers de retraite. C'est positif, vous allez avoir des nouvelles. Il y a vraiment des très bonnes choses au niveau financier. Il y a de l'argent, là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? On me dit qu'il y a quelqu'un, il y a un homme autour de vous. Il y a un homme qui se sent peut-être trahi sentimentalement par une femme. C'est un ami. C'est quelque chose de compliqué, qui vous stresse. Et vous allez peut-être prendre de la distance avec cette personne. C'est ce que je ressens. Parce qu'émotionnellement, vous êtes hypersensible et vous, vous avez besoin de choses plutôt ancrées, des choses stables, équilibrées et légères. On me dit ici qu'il est peut-être question aussi d'aller s'ancrer. Il y a du changement, du déménagement pour certains d'entre vous. Déménagement pour s'ancrer quelque part dans une région, dans quelque chose qui sera beaucoup plus adapté à vous. Et d'ailleurs, il y aura des papiers, des papiers d'argent, bien sûr. On me dit qu'il y a des contrats ici, des choses, des propositions. Des propositions qui sont ancrées, qui sont très stables, qui vont vous faire plaisir. Et ça, c'est au niveau boulot, au niveau travail. Vous voyez, vous avez la chance dans les finances et au niveau travail. C'est ce que je ressens. Alors, pas mal du tout, mes amis. C'est beau. Vous avez un très, très bon jeu, là. Alors, mes amis taureaux, regardez aussi un petit peu. J'ai envie de vous faire l'oracle de la femme. L'oracle que j'ai créé, mes amis. Donc, s'il vous intéresse, il est disponible. Il suffit de m'envoyer un petit message. Alors, je cherche les cadeaux, la réceptivité, les cadeaux. Vous avez... Alors, ici, j'ai l'impression que vous allez recevoir un cadeau. Un cadeau de l'univers, un coup de pouce. Il y a deux fois. Et vous allez être... Waouh ! Assez... Ça va vous toucher votre cœur. Ça va toucher votre âme aussi. Parce que vous cherchez peut-être une solution sur un problème. Et là, l'univers va vous aider. Il y a beaucoup de réceptivité. Peut-être des rêves prémonitoires. Alors, je vais céder à nouveau un premier message pour vous. Les taureaux, ascendant taureau. Il y a eu beaucoup d'introspection. Vous réfléchissez beaucoup. Il y a la sérénité qui arrive pour vous. Waouh ! C'est beau ! La paix ! Il y a peut-être eu une déception avec quelqu'un dans votre amitié. Quelqu'un qui vous a déçus. Ouais ! Il y a un cadeau de l'univers. Il y a le silence, la méditation, l'envol. La féminité. Ouais ! Vous êtes votre... Alors, pour vous, Madame Taureau, vous allez peut-être changer votre garde-robe. Vous allez peut-être prendre soin de vous. Vous allez peut-être changer des choses dans votre coiffure. Mais vous allez être beaucoup dans l'émotionnel aussi et dans la réceptivité, dans l'intuition. Ici, il y a un nouvel envol. Mais peut-être que vous réfléchissez sur quelque chose là. Peut-être sur une proposition. Ouais ! Il y a des méditations. Vous avez besoin de méditer peut-être pour réfléchir. Vous avez besoin de vous isoler pour reprendre de l'énergie. Parce qu'on vous a peut-être pollué. On me dit de vous taire, de ne pas trop divulguer vos idées, vos projets. Parce qu'il y a peut-être de la jalousie aussi. On me dit côté sentimental, il y a un nouvel envol côté cœur. On me dit d'être beaucoup plus souple avec cette personne et avec vous-même. Il y a quelqu'un qui vous a déçu. Et vous allez vous éloigner de cette personne. Et ça, ça doit être affectif ou amical. Moi, c'est ce que je ressens. Bon ! Alors, vous prenez ce qui résonne en vous, bien sûr. Mais c'est ce que je ressens. Ce sont les messages que l'on me donne. Alors, non, je vais prendre le Rider de Le Normand pour vous. J'ai envie de vous faire celui-ci. Alors, pour les taureaux, vous voyez, le temps est compté. Il y a peut-être eu des choses qui ont stagné, qui ont été lentes à arriver. Mais, je vous l'ai dit, il y a un coup de pouce de l'univers, là. Il y a des nouvelles idées. Il y a des nouveaux projets en couple. C'est ce que je ressens. Il n'y a pas vraiment de rencontre sentimentale, là. Non, c'est ce que je ressens. C'est plus que vous avez rencontré une personne, vous vous observez l'un et l'autre. Et pour les couples, il y a des projets en commun. On va voir après avec le sentimental. Il y a une fin de quelque chose. On est à la croisée des chemins. On doit prendre une décision. Il y a une fin de quelque chose pour vous ancrer quelque part, vous ancrer peut-être dans un nouveau travail, dans un nouvel amour aussi. Vous êtes hyper protégé. C'est la carte de l'argent aussi. On voit que vous avez découvert des choses. On vous ouvre les yeux aussi. On vous ouvre les yeux. Si vous cherchez l'endroit où vous voulez vous installer, on va vous le montrer. C'est très beau. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuitions et de ressentis, là, mes amis. Très intuitifs. Il y a le soleil dans votre... Donc, il y a de l'énergie. Vous allez avoir beaucoup d'énergie, mes amis taureaux, pour ce mois d'octobre. On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de communication, beaucoup de démarches, beaucoup de déplacements aussi pour vous. sur des accords, des accords professionnels, financiers, mais pas que. Il peut y avoir un engagement sentimental, il peut y avoir une grossesse aussi. Il y a peut-être aussi la protection d'un homme dans le travail. Il y a une proposition pour vous dans le travail. Ça, c'est peut-être pour les messieurs taureaux. Si vous êtes... Votre autre est taureau, la personne qui est en face de vous, qui est du signe du taureau. Il y a des nouvelles, des nouvelles sur un contrat. Vous voyez ? Et c'est la réussite. Peut-être ici, ça peut être aussi l'achat d'une maison, ça peut être la vente d'une maison. Donc, il y a des papiers qui sont signés devant un notaire. Ça peut être aussi la fin de quelque chose au niveau de justice. Vous voyez ? Mais il y a aussi quelque chose... Attendez, on m'envoie un message. Attendez, hein. On me dit aussi que... Ouais. Il y a des conflits avec quelqu'un qui est hyper borné et têtu. C'est quelqu'un dans votre famille. Ouais. Où il y a eu des conflits avec un homme dans votre famille. C'est difficile. Et vous allez avoir encore une démarche à faire, un déplacement pour discuter ou communiquer avec cette personne. Ça, c'est pas très agréable, mais vous allez le faire. Ouh ! Eh ben, en tout cas, je peux vous dire que vous êtes protégés, vous êtes guidés, mes amis. Vous avez l'étoile. Il y a aussi quelque chose qui se réalise, hein. Bien sûr. Il y a quelque chose qui prend fin aussi avec un homme qui a beaucoup de problèmes. Et ce sont des problèmes sentimentaux ou financiers. C'est ce que je ressens. Vous allez vous écarter de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Il y a des nouvelles. Alors, il y a aussi... Attendez-je un autre message. Il y a aussi possibilité d'une nouvelle voie professionnelle pour vous, mes amis taureaux. Une proposition. On va se sentir bien. Vous voyez, il y a des communications, il y a des nouvelles. Il y a messages, courriers, propositions, nouveau départ pour vous. Moi, on me dit que vous allez avoir beaucoup d'énergie, mais il y a aussi... Ce que je ressens, c'est que vous donnez beaucoup, 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 beaucoup à la personne de votre cœur, dans votre foyer, dans votre travail. Tout à l'heure, avec la carte de déception, vous avez peut-être été déçus et ça ne se passe peut-être pas bien avec des personnes dans votre travail, pour certains ou certaines d'entre vous. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde. Il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de sensibilité, de réceptivité. Il y a la chance avec vous. Net et clair au niveau financier et professionnel. Mais ici, il y a peut-être dans le travail des personnes qui sont rusées, qui vous ont déçus. Vous voyez, il y a l'administration, il y a peut-être, est-ce un notaire, la justice, ou il y a quelque chose qui prend fin là. Vous voyez, ça vous a contrarié, mais vous allez vers quelque chose qui s'éclaircisse. Bon, ce n'est pas mal du tout. Vous êtes en pleine transformation, bien sûr. Vous allez vous couper avec un homme. Vous allez couper avec un homme, un ami, qui a des soucis, des soucis d'argent, ou il y a des petits conflits, il y a des petites choses qui ne collent pas ou qui ne collent plus avec vous parce que vous avez besoin de personnes solides autour de vous. Oh, il y a des nouveaux contrats. Il y a des papiers qui se signent. Oui, c'est très bon. Vous voyez, il y a un nouveau chemin pour vous. Plus lumineux, plus clair. Et vous êtes protégés, mes amis, n'oubliez pas. C'est vraiment magnifique. Beaucoup de sensibilité. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, mes amis taureaux, on va demander un petit message, c'est ce qu'on me dit, des licornes. Un petit message de licornes, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendants taureaux. Ouais, taureaux, ascendants taureaux. Thérapeute. Regardez comme elle est belle. Magnifique. Vous avez des dons pour soigner. Ayez confiance en vos capacités. Suivez votre voie de thérapeute. Peut-être par la parole, peut-être par les cartes, peut-être par votre intuition, peut-être parce que vous allez vous lancer dans les soins énergétiques aussi. Faites-le, mes amis. Faites-le, on vous le dit. Ayez confiance en vous. Peut-être que vous avez des conseils apaisants, des bons conseils à donner aux autres. Faites-le. C'est positif, tout ça. Ayez confiance en vos capacités, on vous dit. Alors, un autre message des petites licornes, s'il vous plaît. Discernement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse. Gardez vos rêves pour vous. Tout à l'heure, on avait le silence, je crois, non ? Vous observez énormément. C'est ce que je ressens. Vous observez les gens autour de vous. Et là, c'est peut-être sentimental. Vous observez la personne qui est en face de vous. C'est ce que je ressens. Parce que vous voulez que ça marche. La passion, vous voyez ? L'amour. Mais aussi, allez vers vos passions, vers les choses qui vous font vibrer. Faites ce qui vous stimule. Vivez avec enthousiasme. Augmentez votre énergie. et votre énergie elle va augmenter. Il y a une colère. Merde. Il y a une colère, mes amis taureaux. Il y a un truc qui va vous mettre en rogne. Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive. Honorer toutes vos émotions. Elles sont sacrées. Peut-être que vous allez taper sur le point sur la table pour dire stop. Ça suffit. Vous avez l'abondance, mes amis taureaux. C'est magnifique. Waouh ! C'est beau. Accueillez la générosité de la vie. Vos ressources sont illimitées. Vous voyez ? Je voulais dire au niveau financier, c'est très bon. Toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Waouh ! C'est beau. Alors là, je termine par vous, mes taureaux. Mais quelque part, je ne regrette pas parce que c'est magnifique. Ah oui ! Là, c'est vraiment magnifique. Je vais vous faire un petit murmure de Ganesh. Ah oui ! C'est très beau. Les taureaux à son entour. Quel est le message de Ganesh, s'il vous plaît ? Les taureaux à son entour. C'est très joli. Il y a une puissance, une délicatesse, la sincérité. Oui. Il y a le chakra de la gorge. Vous allez exprimer vos rêves, vous allez exprimer vos émotions, vous allez exprimer, vous allez dire ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. C'est d'être honnête avec soi-même. La sincérité, c'est ça, d'être aligné et de dire les choses que l'on ressent avec son cœur et son âme. C'est beau. C'est très beau. Quête spirituelle, vous travaillez beaucoup sur vous-même et il y a vos anges qui sont là qui vous guident. C'est merveilleux. Réflexion. Vous réfléchissez et vous observez. Moi, je dis vous observez. Il y a la joie. Exprimez votre joie aussi, mes petits taureaux. La réussite. Vous avez un jeu sublime. C'est magnifique. Appartenance. Vous voyez ? Être équitable. Vous voyez ? Être équilibré. Que les choses soient justes. Et vous, vous êtes comme ça, mes taureaux. Vous avez raison. Donc, c'est peut-être pour ça que vous allez taper du poing sur la table. Ben oui. C'est très joli, mes amis taureaux. C'est magnifique. Alors, on va regarder maintenant l'oracle de la transformation. Alors, pour les taureaux, ascendants taureaux. Enfants adultes. C'est peut-être des choses que vous allez régler avec un de vos enfants qui est déjà un adulte. Vous voyez ? En tout cas, il ressort. Les transformations, guérir les blessures du passé. Peut-être que cet enfant adulte a besoin de guérir des choses. Et c'est en échangeant, en discutant avec cette personne, avec cet enfant qui est un adulte. où c'est vous qui avez été blessé enfant. Vous êtes adulte et vous guérissez. On guérit des blessures du passé. Vous voyez ? Parce qu'il y a une fin d'une ère. Il y a une fin de quelque chose pour vous, mes amis taureaux. Vous avez bien travaillé. Vous avez vraiment super bien travaillé. Les anges sont fiers de vous. Il y a une retraite. Vous voyez ? Il y a un repos. Il y a quelque chose où on doit souffler. Ou peut-être qu'ici, il y a une fin d'une ère professionnelle. Vous allez peut-être prendre votre retraite. Bien méritée. Oh ! Elle a sauté celle-là. Croissance spirituelle. Vos capacités de voyance ou de guérisseur ou autre. Ça croit. C'est beau. Il y a un déménagement. Ici, il y a des taureaux qui déménagent. Qui partent. Mais ça ne sera que du positif. Vieillir en beauté. Sentimentalisme. Souvenir. Ici, il y a peut-être des souvenirs de l'enfance ou des souvenirs du passé. Vous voyez, ici, il y a peut-être des émotions par des souvenirs qui vous réveillent des émotions. Mais c'est pour guérir de vos blessures d'enfant. Vous allez y arriver puisqu'il y a une fin de tout ça. Les sentiments. Il y a l'amour. Il y a une croissance là-dedans. Je dirais qu'il y a l'amour, bien sûr, humain, mais il y a l'amour aussi spirituel avec cette personne. C'est très fort. très, très fort. Ici, il y a la retraite mais on veut vieillir en beauté donc on va s'occuper de soi. On va être bienveillant avec soi-même. On va peut-être déménager dans un endroit plus agréable, plus chaud, plus quelque chose qui vous correspond davantage. Participez. Participez. Peut-être que vous participez. Vous allez participer à mettre en place quelque chose, un nouveau projet ou une association où vous êtes peut-être déjà dans cette participation. On va en prendre une autre pour participer. Ce volontariat, ouais. Peut-être que vous allez passer, vous allez faire partie d'une association pour être, ouais, c'est ce que je ressens. Il y a votre dynamisme que vous avez beaucoup de dynamisme, vous avez beaucoup de motivation, il y a beaucoup d'émotion. C'est ce que je ressens. C'est beau, hein. Alors, mes amis taureaux, avec la lumière des fées, j'ai envie de vous les faire, bien sûr, la lumière des fées. On demandera un petit message de l'archange Michael. la nature. Vous avez peut-être besoin de vous, ouais, il y a l'enracinement, vous voulez des choses solides. Peut-être que vous avez besoin aussi de prendre l'air dans la nature ou vous allez peut-être déménager et vous serez dans la nature. Il y a eu une séparation, ça c'est dans le passé, vous voyez, qui vous a fait du mal, qui vous a vraiment, donc il y a eu une séparation et un éloignement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être quelqu'un, une ex ou un ex qui va essayer de revenir. Ça sera niet. il y a une libération justement là-dessus. Il y a la créativité, la création de quelque chose, d'un nouveau projet si vous êtes en couple ou la venue d'un bébé où on a envie d'avoir un enfant et une grossesse. Je vous l'en... Ouais, vous voyez, c'est le passé. Cette séparation et cet éloignement, c'est quelque chose du passé et vous allez avoir, vous allez guérir, vous avez une libération. On se libère d'ailleurs de beaucoup de liens actuellement. Ouais, c'est ce que je ressens. On a envie de créer une nouvelle famille, on avait envie de créer sa nouvelle vie mais quelque chose de bien stable et d'équilibré, bien ancré. Il y a une reconnaissance pour vous au niveau professionnel. Vous voyez, au niveau sentimental, on se réunit où on veut vraiment que ça marche avec une personne mais il y a aussi on se réunifie à l'intérieur de soi. Pour d'autres, il y a des changements de cap au niveau professionnel, changements de direction professionnelle. C'est vrai que vous méditez ou vous avez besoin de méditer ou vous réfléchissez beaucoup, beaucoup de créativité, beaucoup de nouvelles idées aussi. Vous avez la foi, ça c'est bien. Vous avez la foi, mes amis. Vous allez célébrer quelque chose, une libération pour moi, une libération. C'est quelque chose qui est bloqué ou qui vous contrarie ou il y a quelque chose là. Alors, on va demander un petit message de l'archange Michael. message de l'archange Michael pour vous, mes amis taureaux. Message de l'archange Michael pour les taureaux pour tout le mois d'octobre. à pensée positive, résultat positif. Bien sûr. Ma prière, sagesse et amour divin, je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliées à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Restez positif et les résultats seront positifs. Ça, c'est clair. Alors, on va prendre un petit message des anges de l'amour maintenant pour vous, mes amis taureaux. Alors, un petit message des anges de l'amour. Le doré, une virtue pour vous, mes amis taureaux. Il y a un amour véritable. Vous avez déjà eu cette expérience d'amour non réciproque. Mais je vous le dis, si cette carte, elle revient, c'est qu'il y a un ex ou un ex qui revient, qui va essayer de revenir. OK ? Par contre, actuellement, votre amour est un amour véritable. OK ? Moi, c'est comme ça que je le ressens. une attraction, une forte attirance entre vous deux. On a besoin de s'isoler, d'être tous les deux. et on vous dit que c'est certainement lui ou elle. C'est une relation qui est karmique. Vous connaissiez déjà et on me dit que c'est votre âme sœur. Net et clair. C'est beau. Mais il y a quand même quelqu'un du passé qui va essayer de revenir pour... Mais cette personne n'aura aucune chance parce que c'est quelqu'un de très instable et vous, vous avez besoin de quelqu'un de stable, d'équilibré, de mûr. Vous refuyez tout ça et vous avez raison. Avec l'améthyste love pour vous, mes amis. Tout reau côté sentimental. B. Oh ! Il y a un amour très violent, très puissant, passionnant. C'est beau. Ouais. Vous voyez, il y a encore un truc du passé. Il y a eu une séparation et on me dit que c'est stop. Je vous le dis, si ça ressort, c'est qu'il y a quelqu'un du passé au niveau sentimental qui va essayer de revenir pour vous retenter ou un truc comme ça. Ça ne marchera pas. C'est net. C'est clair. Vous voyez, cet amour, c'est quelque chose de karmique. Il y a un lien karmique. Vous avez un contrat d'âme à âme avec cette personne. C'est beau. Pour moi, vous avez surmonté cette épreuve de coupure, de séparation dans le passé. Ça n'a pas été facile mais vous avez surmonté et là, vous avez quelqu'un de bien dans votre vie. C'est beau. Ouais. Une réconciliation. Vous voyez, il y a quelqu'un qui va vouloir se réconcilier avec vous. C'est une relation on and off. Non. On a dit non. Il faut que tout soit fluide en amour. Oh, il y a un voyage à l'étranger là. Avec cette personne. Il me dit que c'est très, très, vous voyez, c'était un coup de foudre ou un coup de cœur à cœur, un coup d'âme. C'est beau. C'est magnifique. Pour moi, il n'y a pas de rencontre ici. Vous êtes déjà avec la personne. Net et clair. C'est beau. Vous avez la chance avec vous. Des nouvelles opportunités. Ouais. C'est vrai que vous avez peut-être été bloqué ou vous êtes isolé. Vous voyez, elle est à l'envers. C'est fini tout ça. On enlève aussi ces barrières. On enlève aussi ces protections. Regardez. Un nouveau départ, une renaissance. Et par contre, on parle du passé. Quelqu'un qui portait un masque, qui va essayer de revenir avec ses ruses là. On a dit non. On n'apprend pas à un vieux singe à faire des grimaces. On reconnaît maintenant. On a été à bonne école, mes amis. Ah bah ça, oui. Alors, on va regarder quel est l'oracle des esprits protecteurs pour vous qui vont vous accompagner au cours du mois d'octobre. C'est magnifique. Alors, quels sont les esprits protecteurs qui vont être près de vous tout le long du mois d'octobre 2021 ? Très beau. Vous avez le grand prêtre. Projetez et créez, mes amis. Donc, vous avez des buts, vous avez des projets. Ciblez bien vos objectifs et ne vous laissez pas influencer par quiconque. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande le silence. Gardez vos projets pour vous et foncez. Restez positifs parce que vous êtes sur le bon chemin. C'est magnifique. Nous allons, c'est un très, 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 très beau mois d'octobre pour vous, mes amis. Taureau. On va découvrir la petite carte postale que j'ai insérée dans cette enveloppe. J'en avais mis plusieurs et j'ai choisi pour chaque signe. Oh ! Vous avez les pierres, toutes les pierres. Vous avez le quartz rose, cornaline. Vous avez le quartz, le cristal de roche aussi. Oui, et les bougies. Vous êtes protégés, mes amis. Votre petit cœur est protégé. Vous avez, ah oui, vous avez le cristal de roche ici et vous avez le quartz rose. Ici, les sentiments, l'amour s'amplifient. Vous avez l'amour aussi dans votre cœur, dans votre âme. Il y a des choses qui s'amplifient dans la bienveillance, dans la confiance. On voit aussi qu'il y a des bougies, il y a la chaleur dans votre cœur. Il y a vraiment la chaleur dans cette relation. Vous avez, aussi la durée parce que les pierres, c'est dur, c'est costaud. Et vous êtes en train de protéger aussi votre cercle amoureux, votre couple, votre famille. C'est comme, c'est sacré. Voilà, mes amis, taureau pour ce mois d'octobre 2021 qui est magnifique. Très jolie carte. Peut-être que vous allez aussi vous intéresser aux pierres. C'est magnifique. Un très bon mois d'octobre pour vous, mes petits taureaux. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. Merci. Merci.